Le couple nous a donné rendez-vous à Anzère, en Valais. La famille avait pris l'habitude d'y passer ses vacances. C'est la première fois qu'ils reviennent. Aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Il y a trois ans, jour pour jour, leur enfant unique disparaissait. Le destin de cette jeune Argovienne bascule lorsqu'une photo d'elle dénudée est partagée sur les réseaux sociaux. Dévastée à 13 ans, la petite Céline se suicide par un après-midi ensoleillé. Après le drame, le couple n'a pas tout de suite compris. Céline avait bien des soucis avec certains camarades à l'école, mais les parents n'ont jamais imaginé le rôle joué par ce garçon que Céline aimait bien. Il voulait absolument un trophée de ma Céline. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce garçon avait plusieurs photos de ma fille. Ça, on n'était pas au courant. Ce sont les copains et les copines de Céline qui nous ont dit. Ils nous ont laissé du temps pour ne pas nous brusquer dans notre tristesse. Et à peu près un mois plus tard, ils sont venus vers nous pour nous dire ce qui s'était vraiment passé. Le couple comprend alors. Le petit copain de Céline a transmis la photo à l'une de ses ex. Appelons-la Erika. Cette dernière harcèle l'adolescente durant des semaines et diffuse finalement le cliché sur le réseau social Snapchat. Toute l'école en prend connaissance. La jeune fille met fin à ses jours. Les deux ados harceleurs ne s'estiment pas responsables. Ils nous ont dit que ça n'a rien à voir avec le suicide. Le 28 août, ma fille a mis fin à ses jours. Mais quelques jours plus tôt, cette fille a partagé la photo à des milliers de personnes. Et ils continuent de dire que ça n'a rien à voir. Le cas de Céline n'est pas isolé. Le phénomène des nudes, pratique consistant à envoyer des photos à caractère sexuel ou dénudé à son petit ami, est aujourd'hui largement répandu, surtout chez les jeunes. Le problème arrive quand certains hommes essayent d'en tirer profit. Ça a commencé sur Instagram. Je me rappelle qu'ils m'avaient envoyé un DM. Et du coup, j'ai répondu au DM. Après, on a commencé à parler. Et puis, on s'entendait assez bien, il me semble. Jade fait partie de cette génération née avec un smartphone dans les mains. Cette Lausannoise a 16 ans quand ce garçon se montre insistant par message sur le réseau social Snapchat. Tout le temps, il réagissait à mes stories. On disait, oh, t'es belle, nanana, nanana. Et un jour, justement, c'est là où il a commencé à me demander des nudes. Des photos de moi nue. Et moi, je ne voulais pas. Donc, je disais, non, mais t'es con ou quoi ? Donc, non, 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 non. Mais le garçon insiste et la harcèle constamment sur les réseaux. Elle panique, puis craque. Après, il a commencé à être un peu plus agressif et tout. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être qu'il me lâchera les baskets si je lui envoie une photo de mes seins. Ce que j'ai fait. Elle pense être débarrassée. Surtout que sur le réseau social Snapchat, les photos envoyées sont éphémères. Mais par un procédé sournois, le jeune homme réussit à faire une capture d'écran. Jade reçoit ensuite ce message. Si tu ne viens pas, je vais t'afficher. Je te l'ai dit maintenant. Si tu ne viens pas à 15 heures, je vais t'afficher. Je t'attends à Renan. Afficher une fille, c'est publier et partager sur les réseaux des photos dénudées d'elle avec son nom et son adresse. Le phénomène a pris de l'ampleur avec le confinement et l'apparition de ces comptes fichats, le verlan du verbe afficher. Ces comptes, souvent français, sur Snapchat ou Telegram, publient les nudes envoyées par des garçons qui veulent se venger. Les victimes, des jeunes filles souvent mineures. Comme Jade à l'époque, paniquée à l'idée de voir sa photo diffusée. J'avais honte que ça se sache, en fait. Directement, on est catégorisé comme une pute. Ouais, une salope. Et puis du coup, j'y suis allée. Il faisait très très chaud ce jour-là, je me rappelle. Et c'était à Renan. Je n'étais pas bien habillée, au contraire. Je me suis dit, si je me fais super moche, ça va le dégoûter. Mais en fait, pas du tout. Le jeune homme l'emmène dans un appartement. Jade se fait violer. Et malgré tout, elle pense encore à une seule chose. Mettre la main sur cette fameuse photo. Pendant l'acte, il a essayé de prendre des photos de moi aussi. Et des vidéos et tout. Et du coup, j'ai pris le téléphone. Et en prenant le téléphone, j'ai vu, mais je n'ai jamais vu ça. Vraiment, que des photos de femmes nues. Que ça. Que ça. Mais que ça. J'étais choquée. Je me suis dit, waouh. Et j'essayais de retrouver la main pour pouvoir l'effacer. Âgé de 20 ans au moment des faits. Le jeune homme a été condamné à 5 ans de prison pour viol. Maître Charlotte Islin a défendu Jade au tribunal. L'avocate lausannoise voit arriver sur son bureau de plus en plus d'affaires similaires. Ce qui m'a toujours marquée dans ces affaires-là, c'est que les jeunes filles que je reçois, alors souvent, effectivement, elles sont plutôt jeunes. Après, elles ont eu de la prévention à l'école. Elles avaient parlé avec leurs parents aussi des risques des réseaux sociaux. Et c'est au fond pas de la naïveté que de se retrouver dans des situations. Mais c'est véritablement des engrenages qui se mettent en place. Quel que soit leur niveau d'éducation, leur intelligence, les signaux d'alarme qu'on puisse allumer à certains moments, elles se retrouvent dans cet engrenage, au fond, où tout un chacun pourrait se retrouver. En Suisse, le cyberharcèlement, tout comme le partage en ligne de photos intimes, ne sont toujours pas des délits inscrits dans le code pénal en tant que tel. Dans ce domaine, l'exemple vient peut-être de l'étranger. Nous sommes à Copenhague, capitale du Danemark. Un pays à la douceur de vivre, célèbre mondialement. Les Danois sont le peuple le plus heureux du monde, selon un classement des Nations Unies. Cette image d'une société parfaite, la jeune Emma Holten y croyait aussi dure comme fer. Je suis née en 1991 en Danemark, le pays le plus égalitaire du monde. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et je le croyais. Je me disais, je suis une femme libre, je vis à Copenhague, je peux faire l'amour avec qui je veux. À 19 ans, Emma était une Danoise comme les autres. Mais un matin, quelqu'un pirate sa boîte mail et y découvre les photos dénudées d'elle qu'elle a envoyées à son petit ami. Les images sont mises en ligne. Quand elle arrive à l'université où elle étudie la littérature, elle ouvre ses mails et son compte Facebook. Elle est bombardée de messages qui lui glacent le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Affolée, elle se décide à appeler la police. Ils m'ont dit, envoyez-nous le lien vers le site qui a publié les photos et on va regarder ça ensemble. J'ai dit, ok, alors je l'aurais envoyé. Et là, ils m'ont lancé, mais ces photos ne sont pas si terribles. J'étais là, quoi ? Oui, pour moi, c'est terrible. Le policier a dit, c'est clair, ce qui vous arrive est criminel, mais ne perdez pas votre temps. Nous n'allons rien faire. Pour moi, c'était presque aussi violent que la diffusion de ces photos. Je ne venais pas seulement d'être violée dans mon intimité par des milliers de gens. C'est comme si la police avait aussi violé cette intimité. Emma lutte pour son intégrité mentale. Elle en parle autour d'elle et rejoint des groupes féministes. Elle reprend le contrôle et fait quelque chose qui va stupéfier la planète entière. Dans un travail réalisé avec une photographe, elle se dévoile, mais cette fois, c'est par choix. Le projet, intitulé « Consentement », est publié dans une revue danoise. On a eu une discussion sur comment on perçoit une femme nue. Est-ce que c'est possible de prendre en photo une femme nue comme elle se voit elle-même, en se lavant les dents, s'habillant dans sa chambre ? Et c'était ça le but. Oui, mon corps est nu, c'est une partie de ce que je suis, mais je ne suis pas que ça. Donc pour moi, le concept du projet, c'était de dire « Je veux bien montrer mon corps, mais cela doit être avec mon consentement. » Et dans ce cas, c'est OK. Depuis, le combat d'Emma a changé la société danoise. Les personnes qui partagent du contenu intime sans consentement risquent la prison, conséquence, la police enquête sérieusement sur ces affaires. La jeune femme est devenue l'une des voix les plus influentes du féminisme en Scandinavie et dans le monde. Beaucoup d'hommes, pas tous, mais une grande partie, ont été élevés dans une société qui leur dit « Plus vous oppressez et plus vous contrôlez les femmes, plus vous devenez de vrais hommes. » Ceux qui regardent les photos de ces filles partagées sans leur consentement, ces hommes-là recherchent quelque chose de très spécifique. Ils ne cherchent pas seulement à avoir une femme nue. Ils cherchent aussi à avoir une femme violée dans son intimité. Et ils veulent faire partie de cette violation. Le visage de ce combat en Suisse, c'est peut-être celui de la petite Céline. Il y a bien eu le procès en début d'année de l'ex-petite amie qui a partagé la photo. Mineur à l'époque, il a été condamné pour contrainte et pornographie à quatre jours de travaux d'intérêt général. « Quand l'enfant a peur tous les jours, quand il est menacé tous les jours, cela ne peut simplement pas être qualifié de menace simple. C'est bien plus violent. Tous les jours, moi j'appelle ça de la terreur psychique. Ça doit être puni beaucoup plus servèrement. La sanction doit être dissuasive. Celui qui commet ce genre de délit ne doit pas recevoir une sanction de quelques jours de travail dans un bureau, comme ça a été le cas pour nous. Ce n'est pas une vraie sanction. Le couple se bat aujourd'hui pour inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal suisse. Pour que la voix de Céline et celle de tous les autres enfants victimes soient entendues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?